Mercredi passé, Jacques Dubochet a reçu le prix Nobel de chimie. Du coup, on est allé faire un petit tour au Biofort pour interroger les étudiants sur ce prof atypique qui fait la fierté de tout le campus. Le professeur Dubochet, pour moi, c'est d'abord quelqu'un de très humble, très humain, qu'on a l'habitude de croiser dans les couloirs et qui nous salue toujours de manière très sympathique avec ses « Salut les jeunes, comment ça va ? » toujours à s'intéresser. J'ai eu la chance de l'avoir comme mentor pour un programme, il est super drôle. Nous avons rencontré dans la cafété, il est une personne très belle, je peux dire. Je l'ai trouvé très sincère. Il décrit un peu ce qu'il a vécu, les erreurs qu'il a faites. En tout cas, je retiens que c'est un mec super humble. Juste pour les téléspectatrices et téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément cette discipline, qu'est-ce que c'est de manière la plus simple possible, s'il vous plaît, et en quoi est-ce une révolution ? Très volontiers ! On a eu deux, trois notions, mais c'est très compliqué, on va dire. Je pense qu'un chimiste, par exemple, de l'EPFL, on aura plus facilement entendu parler de la cryo-EM. On a utilisé la technique, on sait qu'elle existe, mais c'est vrai qu'on n'en a jamais entendu autant parler que depuis ces derniers jours. Il y a deux types de poissons, je le dis depuis hier matin à tous les journalistes. Il y a ceux qui sont morts, ils vont avec le courant. Il y a ceux qui sont vivants, ils vont contre le courant. Oui, oui, non, oui. Et puis c'est super, c'est incroyable. Et puis surtout le fait que ce soit des preuves qu'on connaisse encore, c'est délirant. On a un espèce d'éclairage sur l'Université de Lausanne et sur les sciences fondamentales qui donne envie de continuer à faire ce qu'on fait. Oui, ça donne envie. Après, le monde de la recherche est quand même assez difficile. Vous savez, quand on fait de la recherche, tout à coup on tombe sur quelque chose et puis on dit « Mais attends, c'est faux ça, ça ne va pas ! » Et puis derrière, il y a une découverte. Bonne question. Voilà. Du Bochelle lui-même, la science, c'est une suite d'erreurs et de petites découvertes fortuites. Je pense que le prix Nobel en lui-même, ça couronne plus, c'est une carrière. Et comme il l'a dit, c'est un travail collectif. Donc il a eu énormément de collaborateurs qui ont collaboré avec lui et qui ont fait que ça a fonctionné. Mais à l'heure actuelle, je pense que l'immunologie c'est un bon point de départ. C'est pas toujours, je veux dire, c'est pas très facile de gagner le prix Nobel, mais c'est juste de améliorer le champignon. Ça peut être assez facile de gagner le prix? » Sous-titrage Société Radio-Canada